106 On Air Rebonsoir avec les Vulves Assassins ici. Si vous êtes nostalgique d'une époque où l'alternative français portait mieux l'engagement que les bretelles et où la jeunesse emmerdait le Front National, ça tombe bien. Sam, DJ Conan et MC Vieillard redistribuent du fioul aux mouvements sociaux avec leurs hymnes électro-féministes, cupons marxistes. Depuis maintenant 11 ans, à peu près, 2013, c'est ça. Deux albums plus tard, les voilà sur la scène du 106, enfin, et ici pour Radio Lomax. Bienvenue à vous. Salut, bonjour, Radio 106. Non, c'est pas ça, c'est ça, Radio 106, c'est très bien. Et attends, juste une rectification. Est-ce que tu veux te fondre dans l'identité généraliste de la guitariste des violences ? Tu n'es pas Sam. Non, c'est pas elle. Oh merde, alors dis-moi, dis-moi toi. Alors je suis Chloé et je suis la binôme de Sam. Ah ! Guitariste binôme. D'accord, mon dieu. Ce sont des sœurs jumelles. Merci de rectifier. Tu ne pouvais pas dire, merci. Bon, en France, effectivement, on aime l'ordre et le linge bien plié. Un consensus vaguement général dressé à votre endroit consiste à dire que vous feriez du punk. Déjà, est-ce que ça vous va ? On fait de la pop. Très bien. De la chanson ? Chanson ? Du slam ? De la poésie ? De la poésie ? Du bruit ? Voilà, tout ça. Je pense que les gens, justement, ont tellement de mal à qualifier ce que vous faites que ce terme un peu fourre-tout de punk tombe en fait en majorité dans les chroniques, etc. C'est quoi, déjà, être punk pour vous ? Est-ce que ça a un sens ? C'est la question qu'on se posait à la cantine, mais on ne va pas forcément développer tant que ça serait bien trop long. Quoique que c'est peut-être un moment... Le grand, elle a une explication. Ouais, le grand. Vas-y. Vas-y, toi, vas-y. Non, non, punk, je pense que c'est un état d'esprit. Voilà. Un état d'esprit, et c'est, justement, ce dont on parlait, ce n'est pas forcément les clichés d'avoir une crête et des piercings et des tatouages. Effectivement, ouais. Voilà. Non, non, je m'en mettrai là. Alors, moi, punk, parce que personne n'est d'accord, pour moi, c'est le côté faire soi-même. Ouais. Avec ou sans moyens, et plutôt sans moyens, plutôt... Mal gaulé, parce que tu fais avec les copains qui sont là, et le matériel qui est là, et les salles qui sont là, mais également, ça devrait être le politique. Dans le mouvement punk, il y a pas mal d'engagement à gauche, extrême-gauche, tout un tas de luttes. Après, il y a aussi un courant punk nihiliste qui sent un branle de tout. Mais ne crois-tu pas, vieillard ? Vas-y, dis-moi, Conan. Parce que la question qu'on se posait réellement à la Gantoche, je vais pas dire la réponse, mais on se posait la question de qu'est-ce que chacune de nous avait fait dans sa vie de plus punk ? Et donc, bon, quand on réfléchit à cette question, en fait, voilà, punk est un peu synonyme de genre de fou, folie, qu'est-ce qu'on a fait ? De subversif ? On va pas dévoiler, par contre, parce que ça choquerait les enfants dans la salle. Mais par contre, c'était vraiment hyper subversif, ce que chacune de nous a fait de punk. Bah, sauf moi. Toi, t'as fait quoi, déjà ? Bah, rien. Mais si, t'as fait des trucs. Alors, on peut être subversif, c'est-à-dire que j'avais pas fini, je voulais finir un truc. Par contre, désolé. Non, et du coup, c'est hyper chiant ce que je disais, mais oui, c'était long. Non, mais est-ce que j'essaie de... Ouais, alors, non, du coup, je pense qu'effectivement, il y a aussi ce truc de aller, enfin, se dépasser, aller au bout, enfin, dépasser les limites qu'on se fixait jusqu'alors. Et je pense qu'il y a aussi ça dans notre démarche, et il y a ça dans la démarche de plein de groupes de punk féminin, qui est, genre, on n'a jamais osé monter sur scène, dire des trucs qu'on pense, faire de la musique alors qu'on sait pas en faire. Mais on va le faire quand même. Et ça, je pense que c'est extrêmement punk. Punk, et je pense que le punk du 21e siècle et demi, bientôt, là, je sais pas comment on est, il devient très féminin aussi, parce que, aujourd'hui, les femmes ont cette place à prendre sur la scène musicale, et, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais c'est très puissant. Bon, ben, voilà, si ça suffit. On va pas plus loin, je vois, c'est très clair, parce que là, j'allais m'embrouiller. C'était pas mal. Pas mal. Sur 10, sur 10, moi, je mettrais 10. À peu près, quoi. C'est la première de la classe. Voilà, c'est ça. Non, mais, en fait, on oublie... Tiens, je vous renvoie la question. Dans ce genre de lieu, donc, qui diffuse des musiques populaires, qui sont toutes issues d'une situation politique, est-ce que vous trouvez que ça soublie, justement, les origines de ces genres-là ? Punk, j'en sais rien, hip-hop, la house même, elle est née d'un contexte politique. Est-ce que vous trouvez que, justement, les courants se dépolitisent, petit à petit, ou sur la mesure qu'ils existent ? La réponse est dans la question, j'ai envie de dire... Non, mais oui, forcément, dès qu'un courant devient un produit commercial, bon, ben, il a plutôt intérêt... Enfin, je pense que... Ouais, est-ce que, du coup, est-ce que ces courants-là sont voués à subsister, d'après toi ? Ou est-ce que ça devrait s'arrêter à un moment ? On ouvre régulièrement, et puis à fusionner... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où ils tous se... Nous, on dit punk, parce qu'en fait, c'est un mélange de plein de trucs, et d'ailleurs, on va piocher dans plein de styles. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas... Enfin, je pense qu'il y a de moins en moins de styles. J'y connais rien en musique, désolé. Ouais, moi non plus, hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est moins... En fait, oui, tu veux dire que les influences sont moins lisibles, en fait. Et que, justement, plus vous progressez dans le temps... Enfin, je le dis comme ça, ce que tu dis. Moi, on distingue le caractère de... Ah tiens, oui, ça, c'est de la kumbia, ça, c'est du schéma, du... En tout cas, nous, quand on a commencé il y a 11 ans, quand on a eu l'idée de faire un groupe, on a commencé à faire des instrus et tout, et donc très vite, on nous a demandé de nous placer sur le spectre des musiques actuelles, dans quel style on se sentait. Bon, ben, on a dit punk aussi par défaut. C'est un peu ce que tu disais, c'est ce truc fourre-tout, où, en fait, si t'es... C'était pas ça, ta question, du tout, si ? Si, 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 si. Ah oui. En tout cas, elle arrive là, donc c'est bien. Parce que le punk, c'est pas qu'un style musical, c'est ce qu'on disait, c'est politique, c'est un état d'esprit. Par exemple, NTM, ils étaient... C'était des punks. Pourtant, ils faisaient du... Ils faisaient du rap. Ils faisaient du rap, quoi. Effectivement, oui. Pour moi, Otis Redding, c'est un punk, mais bon. Par exemple. Mais il n'a pas de crête. Enfin, pas que je sache. Il n'avait pas de crête. Pour remonter le temps, on va continuer à remonter le temps. Votre premier titre composé, d'après votre site, c'est « Derrick était un nazi ». Oui. C'est bien celui-là ? Oui. Alors, Stappert, c'était une espèce de croisement entre Roger Hanin et Maurice Papon, on est d'accord. C'est quoi la jeunesse de ce titre ? Comment vous êtes arrivés à le composer ? Quel a été le moteur derrière ? L'envie, le truc, c'est venu comme ça ? Ou c'est une maturation ? C'est l'amusement, on s'ennuyait à la maison, on avait picolé un peu, on avait un zoom sous la main parce qu'on bossait dans un état qui a besoin d'un zoom. Un piano électrique. Et un piano électrique et un logiciel téléchargé librement, je ne sais pas, GarageBand ou je ne sais pas quoi, illégalement. Oula ! Nous avons acheté un logiciel il y a 11 ans et puis on a fait poum-tchak, poum-tchak jusqu'au petit matin. On n'avait même pas le tchak, moi je n'avais pas compris, il fallait mettre des caisses claires, du coup c'était juste poum-poum-poum-poum-poum-poum. Et après là-bas, ça faisait tung-tung-tung-tung-tung-tung. Et voilà, et le matin, c'était notre premier morceau qui a mérité d'être amélioré, amélioré, amélioré. Et il mériterait encore d'être vachement amélioré, je pense, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Il faut savoir finir quelque chose, donc on a fini ce premier morceau. et normalement, ça aurait pu s'arrêter là, cette histoire de groupe. Et voilà, on n'a pas été... Je ne sais pas, on a... Ça nous amusait trop longtemps, 11 ans. Et voilà, ça valait le coup, c'était très raisonnable en fait de faire poum-poum-poum-poum à la maison dans un Zoom et de faire ça très longtemps au détriment de nos travails respectifs. Travails ou travaux, comment ils se... Ouais, c'est bizarre. Travaillaux. Nos travailleurs respectifs, qui ont dégringolé, on a dégringolé. Mais c'était... Voilà, je conseille à tout le monde... De dégringoler ? D'acheter une licence d'un logiciel de son et de faire un band. Allez, on va parler de scène un petit peu. Vous jouez, bien sûr, dans des rassemblements sociaux. Vous y participez. Est-ce que ces expériences vous font appréhender la scène autrement ? Quand vous jouez dans des lieux désignés pour jouer de la musique, justement. Et est-ce que ça... Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Vous fait... Ouais, c'est juste ça. Est-ce que ça vous fait appréhender la scène autrement ? On n'a pas beaucoup joué, par exemple, en manif. Désolé, ça va te décevoir, mais on a une peur panique de jouer en plein jour. D'accord. Que les gens voient vraiment... Enfin, je ne sais pas, il y a un truc qu'ils se rendent compte qu'on n'a pas de crête du tout, peut-être. Je ne sais pas, tu vois. Ah, c'est elle, alors, merde. C'est super décevant. Et franchement, les ambiances en manif, ce n'est pas les ambiances en soirée. Enfin, c'est bon. Bref, ça nous fait peur. On ne l'a pas fait encore. On va le faire. Et on prend notre temps. Donc, du coup, on n'a pas d'éléments de comparaison. On ne peut pas essayer de calquer l'ambiance. Heureusement, d'ailleurs, je pense, on ne calque pas l'ambiance de manif en salle. Par contre, on considère, oui, que chaque concert est une manif améliorée. Enfin, on essaie d'amener l'esprit de manif. Oui. Mais sans avoir l'expérience du concert de manif. C'est ça, en fait. J'essaie d'être précise. Carrément. C'est exactement ça. Je veux que la vérité soit établie. Carré, établie. Non, non, mais c'est très bien répondu. C'était ça. Donc, participer à des événements, comment ça nourrit, effectivement. Donc, vous amenez l'esprit de la manif dans la salle. C'est ça, tout bêtement. Ouais. Est-ce que vous vous sentez de me raconter un petit peu l'expérience du Hellfest ? Non, c'est pas tantôt, c'est dommage. Est-ce que ça a déclenché des bastons ou des épiphénies ? Mais c'était fabuleux, le Hellfest. On y allait à reculons. On a eu peur de ce truc où tout le monde dit le Hellfest et a tout un tas de problématiques, entre autres sexistes et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que, oui, très certainement, mais en fait, comme chaque grand festival, le monde de la culture est comme tout le reste des pans de société qui ont des problèmes de sexisme à prendre au sérieux, à régler. Donc voilà, celui-là ne nous a pas paru, finalement, pire qu'un autre. Après, oui, il paraît qu'il y a des néo-nazis qui montent sur scène au Hellfest. Nous, on a juste joué dans la cage de l'entrée, donc on n'a pas croisé les néo-nazis. Par contre, ce qu'on a croisé, c'est tout ce public passionné de métal. Bon, moi, je n'aime pas le métal, donc ce n'est pas mon trip, mais c'est le trip de tout un tas de gens et qui ont aussi le droit d'avoir aussi de la musique progressiste. Il y a des femmes qui aiment le métal, des pédés trans, etc., etc., qui aiment le métal, des gens de gauche qui aiment le métal, des syndicalistes, plein de monde qui étaient très contents, très nombreux de venir au Hellfest. Et en fait, nous, notre point de vue, c'est que les Hellfest, il ne faut pas les laisser aux néo-nazis, il faut prendre la place. Et voilà, donc on l'a fait là. Ça a même été un événement, puisque ces pédés trans-syndicalistes étaient tellement nombreux qu'en fait, on a bouché l'entrée... En fait, on jouait quatre jours d'affilée, toujours à la même heure, dans une cage qui était dans un décor à l'entrée du festival. Et le premier jour, il y avait un peu de monde, et le deuxième jour, plus. Et le troisième jour, en fait, ça a complètement bloqué l'entrée du festival. Mais on ne pouvait même plus acheminer le matériel. Donc ils ont été forcés de nous déplacer sur une scène le dernier jour. Donc en plus, il y a eu un petit peu ce truc, ça a été remarqué à la fois dans le festival et par France Océan. Vieillard est complètement torché un soir... Non, pas torché... Non, non. Contente, complètement contente un soir, à croiser une journaliste avec son téléphone. Elle a cru que c'était le petit média du coin. En fait, c'était genre West France. Et du coup, elle a donné une très, très belle, mémorable interview qui est passée. Partout sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et pourquoi je disais ça ? Pour dire que non, oui, on a eu un écho aussi. D'un point de vue propagande, franchement, ça marche bien aussi. Parce que d'aller juste jouer dans le réseau militant, c'est très important. On continue de le faire. Mais si on ne parle qu'aux gens qui pensent comme nous, c'est agréable. C'est nécessaire, mais ça ne peut pas suffire. Donc on est allé au Hellfest. On est même allé sur TMC. Et bientôt, on jouera à Ikea, peut-être. Merci. Voilà. T'es vachement bien, c'est plus. Super bonne idée. Allez, on va parler disque un petit peu avant de vous laisser tranquille et vous préparer pour le set. L'écart entre Godzilla 3000 et Death Capital, il est notable effectivement en termes de progression sonore, ce qu'on disait tout à l'heure sur les influences, mais aussi sur les textes que je trouve un peu, peut-être parfois moins frontaux. Enfin, je ne sais pas. T'aimes moins, toi, le deuxième ? Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, c'est... Alors, quand je dis moins frontale, attention. C'est acheminer différemment, je trouve. Non, 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 je ne l'aime pas moins. Non, mais en fait... Il est différent. Il est vraiment différent. Non, mais il y a vraiment une question de liberté d'expression qui se pose. Parce qu'en fait, le premier, on l'a fait, comme on t'a dit, chez nous, machin, pour rigoler, en étant convaincu que personne n'écouterait jamais ce qu'on fait. Au final, on l'a quand même enregistré et mis dans des magasins, donc les gens l'ont entendu, mais ce n'était pas prévu au départ. Donc, on s'est laissé surprendre. Sur le deuxième, on ne s'est pas laissé surprendre. On s'est dit, ah, peut-être que celui-là aussi, il va être mis dans des magasins, donc il vaut mieux qu'on fasse attention à ce qu'on dit et qu'il n'y ait pas de quipro... Quiproquo. Quiproquo possible. Et en fait, au final, on se retrouve avec... Moi, je me pose vraiment la question de... Ce n'est pas forcément... Pour moi, ce n'est pas édulcoré, mais c'est plus réfléchi à savoir quel impact tu as quand tu racontes... Quand tu as un message public, et justement, sur ces histoires de liberté d'expression, ce n'est pas le coup de... On ne peut plus rien dire, mais en fait, quand tu es écouté, ça vaut le coup de penser à ce que tu racontes. On va surveiller. Non, mais je ne pense pas qu'on soit tant que ça auto-censuré. Par contre, on a réfléchi. Le premier, on n'a pas réfléchi du tout. On s'est auto-censuré, moi. On s'est auto-censuré. Bon, écoute, on fera un troisième album de légende. On s'est auto-censuré. On a commencé à écrire les textes. Oui. C'était ça, ma question, justement. Tu as l'air déçue, en fait. Non, je ne suis pas déçue. Juste, j'ai réfléchi et je me dis que... En fait, non. Je vais te dire vraiment le fond de la vieilleté, mais là, je me livre à toi. La semaine dernière, j'ai fait des statistiques. J'ai regardé tous les CD qu'on avait vendus et tous les vinyles. Et je me suis rendu compte qu'on vendait plus de CD et de vinyles de Godzilla 3000. Alors que la presse a unanimement... Enfin, Libération et France Inter ont unanimement salué le fait que notre deuxième album était meilleur que le premier. Et en fait, on se retrouve quand même à vendre plus du premier. Alors, je me dis peut-être que les gens, ils ont besoin d'un truc un peu moins... Enfin, notre public chéri. Est-ce que ça ne le fait pas chier qu'on soit là ? Attends, ceci, mais attention... Enfin, tu vois ? Peut-être qu'en fait, des fois, il faut juste dire... Être frontal. Bon, ben... Non, mais tu vois, peut-être que le côté exutoire du groupe, il repose sur le fait qu'on ne fait pas trop attention à ce qu'on dit aussi, qu'on est... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Chloé. Moi, je le trouve... Bon, le second, au niveau des textes, il a... Bon, il a quand même aussi son côté... En rentre dedans, malgré tout. Je ne trouve pas que vous soyez censurés plus que ça. Il est moins bête et méchant. Peut-être que vous avez peut-être plus pesé vos mots, mais ça raconte des choses quand même. Bon, ça va, alors. Approuvé ? Approuvé. Le dernier, le prochain, on est dessus. Il va être vraiment, vraiment con, normalement. Donc, c'était le sens de ma question. C'est justement, le troisième, qu'est-ce que ça va être ? Ça sera ou un album de légende, ou ça va signer l'arrêt du groupe. On ne sait pas encore. Ou signer sur une major, on ne sait pas. Comment ? Ou signer sur une major. Ah, non, 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 non. On a enfin compris l'autoproduction, comment ça marche. On ne va signer chez personne. Voilà. Ou est-ce que celui-là, du coup, est autoproduit d'As Capital ? Les deux. Ils sont tous autoproduits. D'accord, OK. Les deux. Super. D'accord. Mes sources, mes sources. Allez, une toute petite dernière. Imaginez, après une séance de spiritisme, vous ramenez Giscard d'entre les morts par erreur. Voilà. Il vous kiffe, il vous confie les clés de son prochain parc d'attractions. Vulvania. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Oh, putain, mais nous, on aime tellement les parcs d'attractions. C'est trop facile. Ouais, 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 mais qu'est-ce que j'y mets dedans ? Est-ce que vous êtes déjà allé à Vulcania, déjà ? Alors, oui, quand j'étais petite, mais ça m'a pas transcendée. C'est le parc de Giscard d'Estaing. Un truc sur les volcans. Ah, OK. En Auvergne. Ah, oui. D'où la blague. Enfin, tu vas, bref. C'est tombé à plat, merci. C'est Giscard d'Estaing qui a fait ça ? Je croyais que c'était Chirac. J'y étais pas du tout. Non, c'est Giscard. C'est vrai que ce soit Chirac qui me donne les clés, parce que j'ai plus de rapports avec Chirac d'Estaing. Donc, si Chirac me donne les clés de Vulvania, oh là là. On a fait une fête foraine très récemment en sortant d'un concert à Nantes. On a fait un palais des glaces, un truc de l'horreur. J'ai adoré. Comment adapter ça en mieux ? En fait, je crois qu'une fête foraine, c'est... Vulcania, ça doit être super. C'est parfait. On va prendre Vulcania, on va changer le nom, puis comme ça, il n'y aura rien à faire. On fera une sieste. Vulcania, c'est ça la blague, non ? Tu voulais comment faire ? Ouais, un truc comme ça, Vulvania. Vulcania, tu as dit. Vulcania, mais là, c'est pas moi qui ai fait la blague, c'est toi qui as fait la blague. Je me casse. Il y a des amis qui disent bonjour. Oui, il y a des amis qui disent bonjour. Hello. Allez, on va vous laisser là. On n'a même répondu à la dernière question. C'est super dur. Ouais, mais ma blague était pourrie. C'est du plaisir, mais t'as pas pensé aux auditeurs. Parsec va commencer, on va vous laisser là. Merci à vous. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Et à tout à l'heure. Grosse bise.